de parler avec M. le maire. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. M. le maire, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. D'habitude, on vous est en studio ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Je suis en déplacement vers la banlieue. Je m'en vais vers Québec, dans la banlieue Drummondville, aujourd'hui, pour une rencontre avec des parlementaires sur le financement des aéroports régionaux et transports aériens. On va parler de l'aéroport de Drummondville, peut-être? Assurément. Les priorités de Drummondville sont toujours sur le dessus d'habit. On vous reçoit tous les lendemains de conseil municipal pour parler un petit peu de ce qui s'est passé la journée d'avant. Je sais qu'il y a une application qui s'en vient, qui va être fort intéressante, pour le paiement des stationnements au centre-ville de Drummondville. Oui, tout à fait. Je ne vous cache pas que je suis très content qu'on y arrive en cinq. Ça fait longtemps qu'on en parle. Pour moi, c'était important que dans la gestion de nos stationnements, on arrive au 21e siècle. Alors, dans quelques mois, au cours de l'été, on espère le plus tôt possible au cours de l'été, il y aura une application qui sera disponible pour le paiement des parcomètres au centre-ville. Les gens pourront continuer de payer. On sait que ce n'est pas cher, 25 cents pour une demi-heure. Le prix ne changera pas. Les gens pourront continuer de payer sur place, comme il le faisait déjà dans le même parcomètre, ou utiliser le numéro qui sera indiqué sur le parcomètre et payer. Il y a une application, donc ça permet de payer avec la carte de crédit, mais ça permet aussi de remettre de l'argent dans le parcomètre. Même si on n'est pas à côté, on peut le faire du commerce où on est. On magazine un peu plus longtemps. C'est plus long qu'on avait prévu chez le coiffeur ou dans un restaurant. On peut réalimenter notre parcomètre à distance. Donc, c'est une excellente nouvelle, je pense. Et ça viendra encore, on l'espère, favoriser l'utilisation des stationnements et surtout la présence des consommateurs et des citoyens au centre-ville. Très pratique à moins 30 durant l'hiver, notamment. Oui, ou avec les mèches à tête. Entre autres. Vous avez eu la chance de visiter récemment le chantier de la nouvelle bibliothèque. Comment va notre nouvelle bibliothèque? Ça va très bien, ça s'en vient. On parle de l'ouverture au début de l'été. Il va s'en passer des choses au centre-ville cet été. Donc, écoutez, j'ai été vraiment impressionné. J'étais passé la dernière fois au cours de l'automne, quelque part en novembre. Et là, évidemment, au début, ce sont les structures, c'est gros de l'extérieur. Mais là, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Les pièces prennent forme. Il y a des vues magnifiques. Il y aura des espaces formidables. Que ce soit l'espace café ou les différents espaces pour les livres. Aussi nos partenaires qui seront là. La société d'histoire, la société de généalogie. Ça va être une bibliothèque encore là du 21e siècle. C'est une bibliothèque moderne, tournée vers les citoyens. Et une maison de la culture, en fait. Parce que le livre évolue. Mais l'importance de la connaissance, de se documenter, ça ne change pas. C'est gratuit depuis le 1er janvier dans notre bibliothèque. Les gens peuvent le faire. Et c'est vraiment en vue de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque. Qui, elle, sera capable de recevoir tout le monde. Parce que notre bibliothèque du tiers-monde, elle ne pouvait plus le faire. Alors, je pense que ça va être intéressant. Puis j'invite les gens qui ont l'intention de l'utiliser. Et qui n'auraient pas encore leur carte d'accès loisir. De se rendre dans les différents points. Que ce soit la bibliothèque. Que ce soit au Drummondville-Olympique. Se procurer la carte d'accès loisir. Pour être en mesure de prendre ensuite leur carte de bibliothèque. Gratuitement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et hier, dans le cadre de la séance du conseil. On a adopté tout le réajustement de l'organisation du travail. Parce que la bibliothèque sera ouverte 12 heures de plus par semaine. Alors, des heures d'ouverture élargies. Donc, ça demande des ajustements au niveau des horaires des employés. C'est la création de 7 emplois. Et donc, ce sont des bonnes nouvelles. Et hier, on a pris des résolutions en ce sens-là. Et en terminant, M. le maire, comment va le projet de Fortissimo? Ça va bien. Hier, au conseil, on a pris une résolution dans le cadre d'un nouveau programme qui a été annoncé dimanche. On n'a pas perdu le temps. Parce que souvent, quand on rend disponible les formulaires pour des demandes de subvention, comme le gouvernement n'a pas toujours beaucoup d'imagination, des fois, c'est premier arrivé, premier servi. Plutôt que la qualité des programmes ou des demandes qui sont déposées. Alors, rapidement, pour que les gens de l'administratif puissent déposer une demande, parce que ce sera possible de le faire, on a fait une demande dans le cadre du programme Climassol pour la décontamination. On parle d'un programme qui veut favoriser, entre autres, les sites urbains à fort possibilité de développement économique et à fort potentiel économique. Je pense que la Fortissimo, c'est un exemple parfait de ce que souhaite soutenir le gouvernement du Québec. Donc, pour nous, il va de soi que ce projet-là soit retenu pour une participation gouvernementale pour la décontamination. Alors, évidemment, ce sera à suivre tout au long des prochains mois, prochaines années. M. le maire, bonne journée en banlieue de Drummondville, c'est-à-dire Québec. Oui, bien, écoutez, ça va être assez court. Je serai de retour à Drummondville sur l'ordre. Alors, on se reparle bientôt, dans deux semaines. Bonne journée. Merci, M. le maire. Alexandre Cusson, évidemment, avec nous à chaque lendemain, le conseil municipal. Dans un petit moment, Drummondville, avec le maire Alexandre Cusson. 8h38 sur Énergie 92.1, mardi 11 avril. Et le mardi aux deux semaines, évidemment, au lendemain du conseil de ville à Drummondville, on va jaser au maire Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Il est en déplacement sur la route. Bon matin, M. Cusson. Bon matin. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de la fameuse application pour payer son stationnement. C'est quelque chose qui s'en vient au courant de l'été. Oui, écoutez, dans les prochains mois, on a très hâte. Je me permets de dire qu'enfin, au niveau de la gestion des stationnements du centre-ville, on va entrer dans le 21e siècle. Je pense que c'était attendu par les citoyens, par les utilisateurs du stationnement au centre-ville. Il faut le dire, ce n'est pas le coût du stationnement à Drummondville qui est un obstacle. Avec la 25e par demi-heure, je pense qu'on peut difficilement trouver moins cher au Québec. Mais des fois, bon, on est au restaurant, ça se prolonge. On a le goût de rester un peu plus longtemps dans un commerce qu'on visite. On va à la messe, puis le curé s'écoute parler trop longtemps. Puis là, on a peur de manquer notre parc à maître. Donc, ça va être possible de continuer de payer sur place. Si on n'est pas intéressé, on n'a pas de téléphone intelligent, ça ne nous intéresse pas. Donc, ce n'est pas grave, on continue de mettre notre 25e, de tourner la petite roulette, c'est comme avant. Par contre, si on veut payer avec son téléphone intelligent, il y aura un numéro qui est à Tirole par commettre. On pourra payer. Donc, ça veut dire aussi le paiement par carte de crédit qui devient disponible. Ça, c'était demandé également par les citoyens. Alors, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour les utilisateurs des stationnements au centre-ville. Ça va faciliter, si on veut, la fréquentation du centre-ville qui était temps. Je suis très heureux qu'enfin, on mettait ça en place. Ça faisait partie des recommandations de la commission consultative sur le développement du centre-ville que j'ai mis en place en début de mandat. Il y avait plusieurs éléments, plusieurs priorités. On comprend qu'on est capable de prendre ces dossiers-là au sein de l'équipe participative, les uns après les autres. Mais c'est une bonne nouvelle. Je suis très, très heureux qu'on réussisse à le faire cette année. Est-ce qu'il faut qu'on change les parcommètres en question ou non? L'application va fonctionner. L'application va fonctionner, donc il n'y a pas de coût important pour la Ville. C'est tout simplement l'ajout d'une vignette qui va identifier, qui va donner un numéro au parcommètre. Et donc, si on a payé à distance, bien là, évidemment, ça va marquer expiré sur le parcommètre. Mais les gens n'auront pas à se stresser. Et surtout, on va être en mesure de vérifier. Donc, les gens qui pensent que c'est plus grave que ce soit marqué expiré, parce qu'on va penser qu'ils ont payé à distance, évidemment, on va être en mesure de vérifier. Et les gens qui ne respecteront pas la réglementation recevront des contraventions. Mais ça, évidemment, les gens de Romandville sont disciplinés. Et jamais il n'y a des gens qui ne payent pas leur spécialité. M. le maire, vous avez eu la chance récemment de visiter la toute nouvelle bibliothèque municipale qui, j'ai vu les vidéos sur les réseaux sociaux, ça semble magnifique et grandiose. Oui, j'avais eu la chance d'y aller au mois de novembre. La dernière fois, je suis retourné il y a une dizaine de jours. C'est magnifique ce qui se prépare. Ce qu'on a vu au début en novembre, c'était vraiment la structure et tout ça. Là, on voit à l'intérieur que les pièces prennent forme. Ça va être magnifique. C'est grand, c'est vaste. Il y aura évidemment des locaux pour nos partenaires de la société de généalogie, de la société d'histoire. La vue qu'on a, par exemple, sur la patinoire extérieure, sur la patinoire Victor-Pépin, ça va être beau parce que là, il va y avoir des jardins, il va y avoir des arbres, il va y avoir des arbres publiques où les gens vont pouvoir circuler. Alors, ça va être magnifique. Je pense que les gens vont être très, très fiers de voir cette bibliothèque du 21e siècle, cette bibliothèque moderne, cette maison de la culture, en fait, parce que le livre évolue, tout ça évolue. Il ne faut pas penser que les gens qui disent, il me semble qu'il y a des livres, il y en a de moins en moins. Il me semble que ce n'est pas très hymne de bâtir une bibliothèque. Loin de là, c'est l'accès à la culture, à la connaissance. Et c'est le fun parce que c'est gratuit depuis le 1er janvier, notre bibliothèque. C'est en vue de l'ouverture de cette bibliothèque-là au début de l'été, dans les premières semaines de l'été, cette bibliothèque-là va être accessible, c'est accessible gratuitement. Alors, j'invite les gens qui n'auraient pas encore leur carte d'accès loisir, si ça existe encore, les gens qui n'auraient pas leur carte d'accès loisir, de se rendre dans les points où ils peuvent se la procurer. C'est peu cher, ça permet d'avoir accès à plein de services municipaux gratuits, dont la bibliothèque. Donc, j'encourage les gens à le faire rapidement. Puis évitez peut-être la cohue des premiers mois où la bibliothèque sera ouverte. Et là, tout le monde aura le goût de devenir membre de la bibliothèque. Puis on attendra pour avoir la carte d'accès loisir. Donc, allez-y maintenant. On parle toujours au maire de Droit-de-Ville, M. Alexandre Cusson. En terminant, M. Cusson, on parle d'une demande de subvention pour la décontamination, finalement, de fortissimo. Oui, écoutez, c'est un programme qui a été annoncé par le ministère de l'Environnement au provincial dimanche. Et dès hier, on était prêts, nous, à faire les résolutions nécessaires pour permettre aux fonctionnaires de Drummondville de faire les demandes de subvention dans le cadre du programme ClimatSol. C'est un programme qui vise, entre autres, les terrains contaminés qui sont situés en milieu urbain et qui ont un fort potentiel économique. Et là-dessus, je pense que le terrain de la Fortissimo, les deux lots de la Fortissimo sont pleinement inscrits dans cette lignée-là. Alors, on pense que Drummondville obtiendra des subventions. Et souvent et malheureusement, les gouvernements manquent d'imagination qui ne traitent pas nécessairement des dossiers en fonction de leur pertinence. De la date où sont entrées les demandes de subvention. Dans moins de 24 heures après, nous, on prenait une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande pour être certain qu'on ne se fasse pas dire « Ah, bien écoutez, le programme a été rendu, a été accessible pour déposer des demandes. Telle date, vous avez déposé un mois plus tard. » Donc, si par exemple, les formulaires étaient rendus publics demain, les résolutions sont prises, on ne sera pas obligés d'attendre la prochaine réunion du Conseil. Et c'est quand même des montants. On parle d'une décontamination qui pourrait coûter un million, un million et demi. Ça fait partie de la transaction de Fortissimo. C'est en somme assumé en partie par le vendeur. Mais nous, évidemment, ce qu'on pourrait aller chercher à Québec, on va le faire. On espère, je vous dirais, 50 % des coûts au niveau d'une subvention provinciale. Ça va donner...